C'est la Commission électorale nationale indépendante d'un bilan provisoire chiffré des opérations d'identification d'enrôlement des électeurs. La CENI a, à travers sa rapporteure Patricia Ntiamoulela, donné les statistiques des enrôlés dans l'ère opérationnelle 1-2. Vous entendrez la porte-parole de la centrale électorale dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30. Direction présidence de la République où le chef de l'État séjourne en Afrique du Sud pour la tenue du forum minier africain à Dindamba. Sur place, Félix-Antoine Tisekedi a eu un tête-à-tête avec l'envoyé spécial du président américain pour la sécurité énergétique. Il a également échangé avec son homologue sud-africain. C'est bien après que Félix-Antoine Tisekedi a visité le parc à des expositions du forum Dindamba. Le point avec la presse présidentielle. Après son discours magistral au forum minier africain où il a lancé un vibrant appel aux investisseurs miniers appelés à se conformer aux lois du pays pour des partenariats gagnants-gagnants, le président de la République a visité le parc des expositions du forum Dindamba et particulièrement les stands des acteurs du secteur minier à RDC communiant sur place avec le public qui lui a offert un bain de foule. Aussitôt après avoir quitté le site du forum mining Dindamba et toujours dans le même esprit d'améliorer les performances de la RDC et défendre les intérêts de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, a rencontré Amos Osten, la voie spéciale des États-Unis d'Amérique pour la sécurité énergétique. Ces derniers, très proches du président Joe Biden, a réitéré au chef de l'État l'engagement des États-Unis pour le partenariat privilégié avec la RDC dans l'exploitation du minéré stratégique. L'échange s'est tenu dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, a ensuite réjoint son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour un déjeuner de travail en tête-à-tête. L'occasion pour les deux chefs d'État de passer en revue les sujets d'intérêt commun, les relations bilatérales, la coopération multiforme, les défis diplomatiques de la SADEC et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le Mining Indamba, grande conférence annuelle autour de l'industrie minière du continent. En marche de ce forum, le ministre congolais des Mines, qui a séjourné à Cape Town, a organisé un déjeuner de conférence sous le thème, la RDC, dans une ère de partenariat privilégiant les intérêts du pays dans le secteur des mines. Les détails avec Pierre Kibambousso Moussa. Au troisième jour du forum minier africain Indaba Mining 2023, à Cape Town, en Afrique du Sud, la République de Mourati du Congo, par les biais du ministère des Mines, a organisé un déjeuner conférence auquel ont pris part plusieurs personnalités, en l'occurrence les partenaires de la RDC dans les secteurs miniers, de l'énergie et de la sous-traitance. Les participants à cette rencontre ont réaffirmé l'alignement de la RDC pour une nouvelle ère dans les secteurs miniers, celle qui privilégie les intérêts du peuple congolais, primeur bénéficiaire des revenus miniers. Et cela, comme l'a souligné le chef de l'État dans son discours à la tribune du forum Indaba Mining. La ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, et différents participants s'en réjouissent. Le chef de l'État a porté très haut le message de la population congolaise qui voudrait que désormais les minéraux du Congo puissent profiter aux filles et aux fils de la République démocratique du Congo, que le bruit des bottes puisse se taire à l'est du Congo et que les investisseurs qui veulent venir investir au Congo viennent en partenaires accompagner la République démocratique du Congo dans l'exploration, dans l'exploitation, la transformation et la commercialisation des minéraux en République démocratique du Congo. Nous avons présenté les efforts que les sociétés cordolaises entreprennent. Nous voulons, notre palier dans ce que nous faisons, c'est aller davantage, avoir des garanties au niveau des sociétés minières, d'avoir des contrats d'achat de sociétés minières, parce que si une mine est à produire une énergie, il se facture automatiquement la population aussi en a beaucoup. Nous avons aussi une vision pour un Congo vert. Et nous appelons cette vision-là Mission Clean Congo, pour dire Mission Congo propre. Joignant vraiment la vision du président de la République qui veut que les Congolais profitent de leur pays, nous voulons assainir l'environnement, travailler main dans la main avec les miniers, pour que plus nous avons des productions minières élevées, plus aussi nous gardons un environnement vert, un Congo vert, un Congo propre. Organisé à Cap Town en Afrique du Sud, Investing Forum Mining est à sa 30e édition. En nouvelle, le pape François s'est dit satisfait du voyage effectué à RDC et au Sud-Soudan, le souverain pontif de retour au Vatican a remercié Dieu pour lui avoir fait cette grâce de visiter aussi beau pays et accueillant qu'est la RDC avec un peuple formidable. Il a tout de même souligné le fait que le pays est en proie des conflits à répétition suite aux convoitises de ses richesses. Nous y reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose, aucune partie de la RDC ne fera l'objet d'une quelconque session. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit à ses hôtes qui l'ont reçu hier en audience. Christophe Fongbo-Sanko-Diampoanga, a échangé avec Germain Kabinga, président du parti politique, le centre, le sénateur Ivaris Bouchab et le ministre de la Défense nationale, Gilbert Tabanda. Les précisions de Sylvie Mouimbo. Les forces armées de la République démocratique du Congo doivent se ressaisir en tout orgueil pour barrer la route aux éléments du groupe terroriste AM23 soutenu par le Rwanda. Au nom de la représentation nationale, le président Christophe Mbosokodiaponga a tenu informé le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda du soutien conditionnel de la Chambre basse du Parlement à l'action des phares DC sur le terrain. Nous avons demandé au chef état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes qui requièrent la gravité de la situation à l'est du pays en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. S'agissant de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est, le bureau de l'Assemblée nationale salue l'esprit ouvert du grand de la nation. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. 2023, année électorale en RDC, le sujet était au centre de discussion entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et le sénateur Ivariste Bouchab, l'élu de Mweka. Nous avons évoqué également l'Est du pays parce que le président de l'Assemblée n'oublie pas ce qui se passe à l'Est. Nous avons longuement parlé de l'Est du pays. De son côté, Germain Kambinga, président du parti politique des centres, a affirmé à Christophe Mbosokodiapuanga le soutien de son parti politique aux institutions du pays. Peu importe qu'il y ait un processus électoral de notre point de vue, à partir du moment où nous sommes en guerre, c'est un argument qui joue en faveur d'un vaste rassemblement autour du chef de l'État pour donner une image de cohésion. Aucune partie de la République démocratique du Congo ne fera l'objet d'une quelconque scission à renchérir le président de l'Assemblée nationale à ses hôtes. Un présumé ADF a été ce mercredi avec les armes, machettes et autres effets militaires dont les opérations menées par l'armée sur l'axe routier Kamanda Luna et Kamanda Mombasa. Il a été présenté au gouvernement militaire des luteries. Ce présumé terroriste est lui-même passé aux aveux. Les explications avec Junior Selimane. Le FARDC intensifie les opérations contre les ADF MTM. Depuis le mois de janvier, c'est les axes routiers. Commandant Luna et Mombasa Loloa, face à la puissance de fait de l'armée, un sujet étranger a été capturé. Cette arme AK-47, 16 machettes et les produits pharmaceutiques récupérés. Ce capturé a été présenté ce mercredi au gouvernement militaire de l'Uturi, le lieutenant-général Luboyanka Sharmadjouni. Le porté-parole de l'armée a été détouré le lieutenant Julien Ngo Ngo et revient sur les circonstances de cette action de force loyaliste. Depuis le mois de janvier, nous avons lancé des opérations contre les ADF. L'objectif, c'est les détruire partout où ils peuvent se retrouver. C'était le cas. Au nom du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Sharmadjouni, le gouvernement militaire et le commandant des opérations que nous appelons toute la population à aiguiser le patriotisme et de collaborer avec les forces armées. La paix est à ses prix. C'est présumé ADEF et passer aux avis. Signalons qu'il, lors de ces opérations, 6 ADEF ont été neutralisées. Pour l'air, l'armée poursuit l'ennemi jusqu'à leur dernier étrangement dont l'objectif final est la restauration de la paix. Dans cette région. La deuxième vente de la banque alimentaire a eu lieu ce 8 février 2023. Baptiser les bâtisseurs. Ce projet a été parrainé par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouaya. Ça s'est passé à la Tchangou, précisément à l'espace communal proche du pont Pascal. Gaëto Magalano pour le reportage. Il y a 12 mois, débutait l'aventure Le Bâtisseur à Kinshasa dans le but de l'intégration du business social dans l'écosystème congolais avec l'action communautaire et la création de la première structure business sociale en RDC. C'est mercredi, le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, insiste à la vente d'un paquet d'approvisionnement aux 250 familles ayant déjà acheté l'artiquet. Aussi, la sensibilisation de bénéficiaires. C'est une jeune dame qui a évolué plutôt dans la diaspora, mais nous sommes en train de transpirer avec elle ici dans la Tchangou. C'est illustratif de son degré de patriotisme. Venir avec des idées pour encadrer les populations à la base, les mamans, les jeunes motards, c'est un bel exemple justement d'un engagement social et il était de mon devoir. Démontrer notre proximité avec le peuple, ça nous permet aussi de rappeler un certain nombre de valeurs, notamment l'unité, la lutte contre les tribalismes pour voir que le Congo ne peut être reconstruit que grâce aux efforts de tout le monde. Entrepreneur, surnommé maman de motards, Lynn Ali Grecoi, fondatrice et chef de projet Le Bâtisseur, estime que ce projet permettra de construire autrement la RDC. On va construire la RDC autrement en communauté et avec cette communauté qu'on néglige, c'est-à-dire 95 ou 98% de la population et avec une vision où demain on sera fiers de dire que je suis congolais. Le projet Le Bâtisseur vise la création du centre de réinsertion business social d'ici fin mars, un lieu où chaque adhérent sera écouté et accompagné si l'ont ses besoins ou projets. Les présidents des cours constitutionnels d'Afrique se donnent rendez-vous dans la capitale congolaise. Ils répondent ainsi à l'invitation du gouvernement congolais qui organise la 15e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Commentaire Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Le Faye s'ouvre jeudi 9 février, la 15e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. L'événement réunit donc les présidents des cours constitutionnels du continent africain, faisant partie du bureau exécutif de cette organisation. Depuis mardi, les différentes délégations arrivent dans la capitale congolaise. Le président du bureau exécutif de cette structure n'est autre que le président de la cour constitutionnelle du Maroc. La RDC en assure la vice-présidence. Parmi les autres marques, le président de la cour constitutionnelle de Djibouti, Abdi Ismaël Erci. Les juridictions constitutionnelles, ce sont des institutions des États africains. Et ce qu'on peut attendre si on leur donne la possibilité d'exercer convenablement leur mission, c'est d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été créés. C'est-à-dire en matière électorale, surveiller et contrôler l'irrégularité des élections, en matière d'exception d'inconstructionnalité, défendre les droits fondamentaux de la personne humaine, et en matière de régulation des institutions aussi, ils devaient être d'accord avec moi qu'une juridiction constitutionnelle, comme son nom l'indique, c'est le gardien de la constitution. C'est donc parti pour cette 15e conférence des juridictions constitutionnelles africaines. L'événement est donc de taille. Ouverture hier à Kinshasa, des travaux préparatoires de la 54e session du Conseil des ministres de l'OADA. C'est la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC, Rose Moutombo, qui a ouvert ses travaux. Reportage Joseph-Oscar Mbalcaï. 47 jours après la passation du pouvoir à la présidence tournante de l'OADA à la RDC pour l'exercice 2023, la RDC qui est l'un des 17 pays membres, les travaux préparatoires de la 54e session du Conseil des ministres de l'OADA ont vécu à Kinshasa. Dans son mot d'ouverture, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et présidente du Conseil des ministres de l'OADA, Rose Moutombo-Kiesse, a rappelé à l'assistance, constituée des experts et animateurs des institutions, les principaux défis à relever, notamment la conception de la gouvernance par cette organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, créée en 1993 à Portnui, en Ile-Maurice. Durant le mandat de la RDC que je souhaite vivement plus apaisé et reçu en raison notamment de la commémoration le 27 octobre de cette année des 30 ans d'existence de notre organisation, il s'y est d'envisager de nouvelles bases, empreintes de cordialité et de franche collaboration entre les différentes structures d'OADA. Ainsi, rendons à l'OADA ses lettres de noblesse au cours de cette année trentaineur. Que son étendard soit porté encore plus haut. C'est depuis janvier 2023 à Niamey au Niger que la RDC assume la présidence tournante de l'OADA, une passation des charges qui coïncide cette année avec le 30e anniversaire de cette organisation panafricaine. Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, était en réunion avec une délégation de la Banque mondiale au menu du déploiement de l'Internet et la fibre optique dans les coins reculés en RDC. Le point avec Nono Mancekou. Étendre la couverture des services Internet dans les coins et récoins de la République démocratique du Congo, la Banque mondiale en fait une de ses priorités. Une délégation des experts de la Banque mondiale et de l'International Finance Corporation a présenté le mardi 7 février 2023 au ministre Augustin Kibassa Maliba de Petentic vers projet de développement des infrastructures numériques en vue de booster l'économie de la RDC dans le secteur des télécommunications. Nous comptons investir en premier lieu dans les infrastructures, ce qui est nécessaire puisque la couverture des services Internet est encore faible dans le pays. Il faut massivement investir dans les infrastructures et le groupe de la Banque mondiale, la Banque mondiale et la CFI, nous nous engageons à développer des programmes et des projets qui vont dans ce sens, ce qui permettra à une plus grande partie de la population d'être connectée et donc de générer un peu des activités et contribuer au développement de l'économie. Côté Banque mondiale, il y a le projet Pacte qui est un projet assez important qui permettra de couvrir, notamment dans le secteur des télécoms, des infrastructures fibres. Et du côté de la CFI, nous avons engagé un certain nombre de projets d'investissement. Nous avons investi dans une société de tours télécoms qui va permettre de décroître la couverture des services télécoms dans le pays et également dans des sociétés qui développent des fibres optiques. La RDC ayant un potentiel d'investissement très important, la Banque mondiale compte continuer à explorer d'autres projets d'investissement dans les domaines du numérique. Tout en appréciant l'engagement de la Banque mondiale de pouvoir accompagner les pays, Augustin Kiba, Samali, Basse est montré ouvert à toutes les propositions. Bilon a mis par cours des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Hier, à travers une conférence de presse, la porte-parole de la centrale électorale à Patricien Tseiamoulela a donné des statistiques sur les dites opérations. On écoute les rapporteurs de la CNI dans ce texte très choisi pour vous. Le point de presse tient à travers vous à mettre l'opinion nationale au parfum des progrès actuels sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour l'ère opérationnelle 2. Après l'amende d'un plus gros centre d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Les données que nous allons vous communiquer tout à l'heure sont provisoires. Le monitoring de la CNI jusqu'au 7 février 2023 dans la première ère opérationnelle renseigne ce qui suit. Provinces de l'Équateur, nombre d'enrôlés à ce jour 614 932, soit 52,03%. Provinces de Kinshasa, nombre d'enrôlés à ce jour 4,003,078, soit 73,87%. Congo central, nombre d'enrôlés à ce jour 1,588,288, soit 66,92%. Provinces de Kinshasa, Provinces de Kinshasa, nombre d'enrôlés à ce jour 732,799, soit 61,32%. 5 provinces du Kuilu, nombre d'enrôlés à ce jour 1,583,006, soit 55,97%. 6 provinces de Maïndonde, Nombre d'enrôlés à ce jour 630,414, soit 57,73%. 7 provinces de Maïndonde, nombre d'enrôlés à ce jour 552,244, soit 46,35%. 8 provinces du Nord-Oubanien, nombre d'enrôlés à ce jour 566,120, soit 67,47%. Provinces du Sud-Oubanien, nombre d'enrôlés à ce jour 1,095,443, soit 66,98%. 10 provinces de Laçoapa, nombre d'enrôlés à ce jour 664,146, soit 70,73%. Le processus électoral et l'insécurité à l'est du pays, sujet au cœur des échanges entre le président du Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre et celui de la dynamique progressiste de l'opposition républicaine. La rencontre a eu lieu au siège du Saint-Sal. Iverson Kawaba pour le reportage. Ils sont venus rencontrer le président du Conseil national de suivi de la corde de la Saint-Sylvestre, Joseph Oly Nankoi. Cette équipe dirigeante de la dynamique progressiste de l'opposition républicaine, conduite par son président, maître Constant Moutamba Tungunga, pour discuter des enjeux politiques de l'heure. Au regard de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC et du processus électoral Par l'encours, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre-SENSA s'engage à des consultations politiques en vue de renforcer la cohésion nationale, a fait savoir son président au cours de cette réunion avec l'équipe dirigeante de la DIPRO. Pour M. Constamu Tamba, ces échanges ont une signification très importante sur l'avenir du pays étant acteur politique. Pour lui, la solution durable aux questions touchant à la sécurité de la RDC doivent trouver des solutions par les Congolais eux-mêmes. a martelé Constamu Tamba à l'issue de la réunion avec le CENSA. Les échanges ont tourné autour des questions politiques et électorales. On a aussi abordé la question de l'insécurité à l'aise du pays. Et sur la question des élections, nous nous sommes archiboutés sur le fait qu'il faut avoir des élections dans le délai constitutionnel. Nous considérons qu'à ce stade, la question de la récomposition de la CUNI n'est plus à remettre en cause. La DIPRO a remis un mémorandum au président du CENSA qui contient sa position sur les questions liées à la résolution des problèmes d'insécurité dans la partie est du pays. Il Lossio, Il Monano, Pacifique, c'est le nouveau secrétaire général à l'enseignement supérieur universitaire. Des nouvelles directives ont été données aux agents et cadres pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle du rajeunissement de l'administration publique. Un nouveau secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu ce mercredi 8 février 2023. Ndi Bukapu Koudeli cède le fauteuil à Ilossio Imonano-Pacifique qui prend désormais les commandes de l'administration au sein du dit ministère. L'ancien secrétaire général adjoint représentant son titulaire a en premier lieu remercié le ministre de l'ESSU pour avoir accepté sa collaboration et la confiance placée en sa modeste personne, ce qui a favorisé le bon rapport ayant caractérisé le climat de travail dans ce portefeuille aussi capital dans la formation de l'élite congolaise. Il a en outre souhaité la bienvenue à son successeur. De temps fort, remarqué cette cérémonie, il s'agit de la signature de procès-verbaux et la passation du bâton du commandement. La nouvelle équipe inscrit cette nomination de la matérialisation de la vision du chef de l'État basée sur une administration publique forte. Langue de plus ou moins 30 km, la route nationale 6 se trouve dans un état de délabrement. Les usagers de ce tronçon routier décrit de sa dégradation comme le confirme ce reportage. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur de la Mongala a dans le cadre de son itinérance, dans le territoire de Bumba, procédé au constat de l'état de la route dans son tronçon compris entre l'Isala, Bumba et Boundouki sur la nationale numéro 6. Un constat plus qu'amère. En tout cas, il faut des conducteurs en biceps et costauds pour y passer. Maître César Limbaïa reste très optimiste quant à la réhabilitation de cette route en comptant sur le dernier entretien à Mbandaka entre les présidents de la République et les gouverneurs des provinces. En illustration, les gouverneurs des provinces confirment le début des travaux dans les ponts Litoï, Lotoho et Ekama 1, situés entre Bumba et Boundouki. Entre temps, les ponts Lolo ont plein finissage. Et c'est grâce à un homme de bon cœur, grâce à un champion, son excellence, celui-ci, qui se souvient au jour d'aujourd'hui de la province de la Mongala. Là, je pris la route vers, là c'était le territoire de l'Isala, il partit, et là j'ai poursuivi jusqu'au niveau de Bumba. Je fais depuis l'Isala jusqu'à la frontière avec le basur et les catastrophes. Nos dignitaires au niveau du gouvernement central, au niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat et autres, sont en train de travailler à un arrache-pied pour l'ouvrir de l'ensemble de nos populations de la province de la Mongala. L'Union pour la réussite au Congo, partie chère à Simon Ekamba, a rendu hommage à Etienne Tisekedi-Omoulumba après six ans de sa mort en Belgique. La commune de l'Ansele, au mausolée du fait Etienne Tisekedi-Omoulumba, et toute la concession du mausolée est colorée, aux couleurs de l'Union pour la réussite du Congo, partie chère à Simon Ekamba, surnommé les petits bétons par le sien. Il n'y a pas plus, moi ! Il n'y a pas ! Des milliers de membres de l'URCO sont venus commémorer la sixième année depuis la disparition de Tianti Tisekedi-Omoulumba, à qui Simon Ekamba attribue la paternité de la démocratie en République démocratique du Congo. Simon Ekamba, représenté par les hauts cadres de l'Union pour la réussite du Congo, qui vibrait aux côtés de l'UDPS pour célébrer cette journée historique et inoubliable. L'Union pour la réussite du Congo est partie phare, visuellement alliée des l'UDPS, dont l'accompagnement des actions de Félix Tisekedi, chef de l'État, sans avoir ni ministre ni mandateur public, encore moins député. Simon Ekamba s'engage dans les combats de la réélection de Félix Tisekedi aux élections de 2023. Le pays court d'énormes risques d'être sanctionné par les instances internationales de football. La Ligue nationale de football n'est pas en mesure de continuer à organiser les matchs de ce championnat, faute des moyens financiers et des terrains. Le président des clubs foot engagés dans ce championnat lance un cri d'alarme au pouvoir public. Alain Dikai. La Ligue démocratie du Congo risque d'être sanctionnée par les instances internationales de football. Pour cause, la Ligue nationale de football veut interrompre les championnats de l'élite nationale de football, faute des moyens financiers, pas de terrain de football pour ces championnats, c'est plein le bureau de cette Ligue. Informé de cette situation, les clubs ne savent pas à quel sens est voué. La charte de formation sportive continue à peser sur le président des clubs pour des compétitions inexistantes. Lambert Ossangou, président de l'association de dirigeants des clubs de football, est monté au créneau. La Ligue à foot nous a informé des difficultés qu'elle a pour continuer à bien organiser le championnat de cette saison 2022-2024. La difficulté sur le moyen financier, il y a également un problème de terrain. La Ligue à foot n'a pas de terrain pour organiser bonnement ce championnat cette saison. C'est-à-dire chercher aussi à aller vers les autorités pour la question de finances. Malgré les moyens colossaux mis par le gouvernement, le stade des martyrs n'est pas toujours prêt pour la super-ligue de la CAF. Les débâcles successifs de Néleupar de football devraient imposer une organisation professionnelle des championnats et la préparation de nos clubs. Vu l'affluence qui suscite ces sports rois, les pouvoirs publics sont appelés à une mobilisation tous à ZMIT pour redonner le football congolais ses lettres de noblesse. Réalisé par Nono Manse, Koupa Pinguina Marou, fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Je vous retrouve demain, même heure. Bon suivi des programmes sur la chaîne nationale. Au revoir.